Il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a changé le nom, on a changé l'entraîneur, mais je ne pense pas qu'il y a eu grand-chose qui a changé parce que bon, jusque là on ne voit pas une certaine amélioration. C'est vrai que l'équipe a tendance à donner de l'espoir, mais donner de l'espoir, elle finit pas décevoir. Je ne vois pas ce qui a changé vraiment. Si nous voyons les derniers matchs qui se sont déroulés, on n'a pas eu qu'un de cause. Ce n'était pas le nom qui fait le problème. Pour le nom, le nom ne posait pas de problème. Pour le bas, ça n'a pas changé. Beaucoup diront que rien n'a changé. Je vais juste rappeler, de souligner un truc. De mon côté, je dirais au moins que le nom a changé. Oui, au moins que le nom a changé, mais qu'il n'y a pas au moins un changement de nom. Mais le truc à se demander si c'est vraiment l'objectif, si c'est vraiment l'objectif qui est déjà fait. Est-ce que l'objectif est atteint ? L'objectif c'est vraiment le nom qu'on doit changer, juste le nom. Moi, je vois que c'est un faux problème de dire. L'histoire du changement de nom, c'est un faux problème. L'essentiel, c'est de réorganiser les joueurs, de se mettre au travail, de travailler beaucoup, beaucoup de travail. Il n'y a pas de question du changement de nom, donc ça ne sert à rien. Vraiment rien n'a changé, puisque au vu de leurs prestations contre Mozambique, on voit bien qu'il y a encore du travail à faire. Surtout au niveau de l'équipe même. On voit bien qu'on va trop loin pour chercher les joueurs. Or, il y a des joueurs dans les localités assez reculés, mais qu'on ne connaît pas. Ils sont vraiment performants et si on pouvait lancer une sélection sur le plan national et choisir de bons joueurs, je pense que ce serait très bon pour l'équipe. Le combat des jeunes joueurs qui entrent à présent dans l'équipe, mais je pense qu'il y a de la venue. Il y a de la venue parce que je n'ai pas regardé son nom, mais il y a eu un joueur qui a su défendre l'équipe récemment. Et puis, lorsqu'on regarde le match de la dernière fois, on peut remarquer que je pense que si j'ai bon de moi, je pense que c'est le jeune recrut qui a essayé de relever le défi. Et quand on les voit, on sent qu'il y a une certaine volonté, une certaine adaptation pour que l'équipe se relève. Avant leur jeu technique, on voit que ce promoteur. Ceux-là, ils ont de la venue. L'objectif, ce n'est pas encore ce que nous voulons pour le bon développement du football béninois. Ce n'est pas encore ce que nous voulons sur le terrain. D'accord ? Et bon, je dirais qu'il faudrait voir autrement la politique dans les jeux de football. Avoir quelques semaines que j'ai eu la chance dessus. J'ai vu les nouveaux têtes qui ont fait de leur mieux. Et avec ça, ça peut aller. Très sûrement, ils seront prometteurs. On va laisser l'avenir en décider. On va voir le prochain match et on sera donné aussi nos avis. C'est vrai que le gouvernement actuel est en train de faire les efforts par rapport aux constructions des stades. Mais il faut un encadrement technique par rapport à nos joueurs. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller en avant. Je pense qu'il faudrait qu'on les apprenne, qu'on les apprenne, l'esprit d'initiative, qu'on les apprenne à se décider à vouloir faincre en quelque sorte. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !